Bonjour à tous à nouveau. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle discussion du cycle géopolitique dédié aujourd'hui à la situation du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui avait habitué le monde pendant des décennies à une gestion politique relativement bien huilée et fidèle à un héritage d'institutions multiséculaires qui ont inspiré bien des pays. Une mécanique politique qui, saupendant depuis 2016, semble avoir en partie déraillée, marquée par une instabilité gouvernementale qui atteint des niveaux inédits. A Downing Street, mais pas seulement, le titulaire du portefeuille des finances a par exemple changé de main à quatre reprises en l'espace de quelques mois. On a aussi vu les habitudes changées au sein de l'élite britannique, marquée de plus en plus de populisme, de dogmatisme et parfois aussi un très net déni de la réalité. Alors pour faire un tour d'horizon de la situation au Royaume-Uni, nous avons le plaisir de recevoir John Ailey. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être présent ici. Vous êtes grand reporter Europe au journal anglais The Guardian. Vous avez fait d'abord un premier passage. Racontez-nous un petit peu votre carrière. Oui, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis journaliste. J'ai rejoint The Guardian d'abord à Amsterdam. J'ai travaillé à Bruxelles. J'ai travaillé en Scandinavie. J'ai fait plus de 10 ans à Paris. J'ai fait toutes les années Chirac en gros. Après, j'ai été reparti en Grande-Bretagne pour 12 ans comme grand reporter et chroniqueur et je suis revenu en France avec beaucoup de joie en 2018. Et alors vous nous parlerez aussi des années Macron. On parlera si on a le temps un petit peu de la France aussi après avoir parlé de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, je le disais, qui a été le théâtre d'une saga politique inédite marquée par le vote de défiance envers Boris Johnson. L'interlude, je crois qu'on ne peut pas utiliser d'autres mots, de 44 jours de l'Eastress, puis l'arrivée toute récente de Rishi Sunak après une tentative de retour de Boris Johnson. Quel sens vous donnez à cette saga ? On utilise beaucoup le mot saga. On l'a utilisé aussi pour le Brexit à laquelle on vient d'assister les dernières semaines. Écoutez, pour moi, c'est la confrontation inévitable de l'esprit Brexit avec la réalité, si vous voulez. On a eu, vous l'avez dit, mais depuis 2016, donc l'année du vote, l'année du référendum, on en est maintenant en Grande-Bretagne à notre cinquième Premier ministre depuis 2016. Avant 2016, il faut remonter jusqu'à 1979 pour compter cinq Premiers ministres. Donc visiblement, il s'est passé quelque chose d'assez perturbateur en 2016. Et donc, en gros, je pense que c'est ça, c'est cette collision, cette confrontation du Brexit avec une certaine réalité. Alors, on va en parler beaucoup du Brexit. Mais avant ça, est-ce que toutes ces péripéties, John Ailey, elles sont aussi le symptôme d'un parti conservateur qu'on dit largement déconnecté du peuple ? Je crois qu'il y a 200 000, à peu près, au Parti touriste, pardon, qui sont loin de représenter la diversité du peuple britannique, diversité sociologique, sociale aussi. En partie, oui, ça fait maintenant 12 ans que les conservateurs sont au pouvoir. Et ça, c'est vraiment pas unique à la Grande-Bretagne. Au bout de 12 ans au pouvoir, je pense que c'est complètement normal partout au monde, dans le monde, qu'un parti, qu'un gouvernement commence à perdre un peu de souffle et d'idées. Et si le parti n'est pas représentatif, là, je ne suis pas aussi sûr. Si on regarde surtout ces électeurs dans les élections de 2019, c'est dans ce cycle qu'on est toujours, évidemment, les élections qui ont vu l'élection de Boris Johnson, l'arrivée de Boris Johnson à Diz Downing Street, le Parti conservateur a quand même réussi à capter pas mal d'électeurs qui, avant, avaient surtout voté pour le Parti travailliste. Donc je pense que, certainement, grâce au projet, ou l'idée du projet de Brexit qu'avaient véhiculés Johnson et ses autres candidats, mais oui, je pense que ce n'est pas une question de représentativité, on va dire. Alors il y a Florence Ovena qui était là il y a un peu plus d'une semaine, qui nous disait que la France n'avait pas la classe politique qu'elle méritait, en étant donné de vous poser aussi la question en Grande-Bretagne, parce qu'on l'a vu, il y a Boris Johnson qui a vu son gouvernement chuter, qui a dû démissionner suite à des scandales dont on se souvient, ces fêtes organisées pendant le confinement. Il y a Liss-Truss qui a fait ensuite preuve, je pense que le mot est faible, d'une certaine légèreté dans ses initiatives de réforme. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi peut-être une baisse du niveau global, général de la classe politique ? Il y a très certainement une baisse du niveau. Pourquoi ? Et je suis désolé d'en revenir, mais c'est vraiment la question qui, je pense, va dominer toute notre discussion. Le fait est que pour être membre du gouvernement, pour être ministre dans le gouvernement de Boris Johnson, il fallait adhérer à son idée du Brexit. C'est-à-dire un Brexit très dur qui allait couper les liens entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne au maximum. Et c'était un projet qui était surtout idéologique dans sa nature. Ce n'était pas du tout... Il n'y a pas... De toute façon, c'est un peu comme le changement climatique. On dit maintenant qu'il y a à peu près 97% des climatologues qui sont d'accord sur le principe du changement climatique du fait de l'homme, de l'activité de l'homme. Il y a à peu près 97% des économistes qui sont d'accord pour dire qu'il n'y avait pas d'argument économique pour le Brexit. Donc, c'était un projet idéologique. Et Boris Johnson, il demandait un degré de loyauté, de fidélité à ce projet pour être ministre. Les autres ont été écartés. Ça, c'était il y a maintenant 3 ans, 4 ans. Et il reste... Et on peut dire, je pense, avec justesse, que les modérés, la grande majorité des figures modérées du Parti conservateur, ils ont soit quitté le parti où ils ont été écartés. Donc, ce qui reste, forcément, c'est un peu l'équipe B. Et alors, dans ce qui reste, il y a notamment Suella Braverman, qui est la ministre de l'Intérieur. Je la cite parce qu'elle a récemment dit... C'est pour un peu donner le ton de ce qui peut se passer à Londres. Elle a récemment dit qu'elle rêvait de voir les migrants s'envoler vers le Rwanda parce qu'il y a un accord d'emmener certains candidats à la migration au Rwanda avant pour que leur dossier puisse être étudié. Si vous voulez bien nous raconter... Oui, je pense que c'est quand même extraordinaire. Et je pense qu'on peut dire... On peut vraiment constater que, surtout par rapport à sa politique de l'immigration, la Grande-Bretagne est maintenant gouvernée par un parti d'extrême droite par rapport à... Je souligne sa politique sur l'immigration. C'était évidemment la question de l'immigration qui avait animé en partie la campagne pour le Brexit. Les Anglais, je pense qu'on a un rapport quand même assez spécial avec l'immigration. Ça vient très sûrement du fait d'être une île où on est parti. Et il faut dire aussi que l'immigration... Pendant la campagne pour le Brexit, on a compris que pour beaucoup d'électeurs, l'immigration en Grande-Bretagne voulait dire ce que veut dire la libre circulation en Europe. Mais il y avait beaucoup d'Anglais qui ont perçu l'arrivée de beaucoup de travailleurs, surtout venus des pays de l'Est, comme une question vraiment d'une immigration massive et souvent... qui a posé plusieurs problèmes. Et bon, comme le gouvernement de Johnson a toujours eu cette partie un peu populiste, joué sur les peurs, joué sur les craintes. Ça a apporté ses fruits. Suela Bravaman, c'est intéressant, elle est elle-même fille d'immigrés, mais elle est, avec sa prédécesseur, Priti Patel, aussi fille d'immigrés. Ils ont formulé une politique d'immigration extrêmement dure qui, comme vous le dites, contient cette idée d'envoyer les demandeurs d'asile en Grande-Bretagne au Rwanda. Ils n'ont pas encore réussi pour la bonne et simple raison que c'est très probablement complètement illégal, mais ça ne les empêche pas de l'essayer. Alors, les deux, l'actuel ministre de l'Intérieur et sa prédécesseur, étaient issus de l'immigration. Le Premier ministre, le numéro un de Downing Street, l'est aussi. Richie Sunak, c'est un peu l'option peut-être de la dernière chance. C'est une expression un peu convenue qu'on utilise, mais en tout cas pour les Tories, après tout ce qui a été vécu les dernières semaines, on est tenté d'utiliser l'expression. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le profil de cette personne dont on ne sait pas grand-chose, finalement, à part peut-être qu'il est plus riche que le roi. C'est l'information qu'on a sûrement retenue ici en France. Exactement. Oui, issu de l'immigration, comme vous le dites, c'est le premier homme de couleur, comme on dit, Premier ministre en Grande-Bretagne. mais issu d'une certaine... Ce n'est pas l'idée de l'immigré typique, on va dire. Ses parents tenaient une chaîne de pharmacie, étaient très bien qualifiés. Lui, il a fait les plus grandes écoles de la Grande-Bretagne. Il a fait Oxford. Il a travaillé chez Goldman Sachs, dans une banque d'affaires. Et grâce surtout à sa femme, qui est héritière de l'une des plus grandes fortunes de l'Inde, son père a fondé Infosys, qui est une énorme entreprise de software, de l'Ut. Logiciel. Logiciel, exactement. et grâce à la fortune essentiellement de sa femme, il n'est pas pauvre lui-même, mais grâce surtout à la fortune de sa femme, il est plus riche que l'Oi. En fait, ce qui est intéressant, j'ai dit que la Grande-Bretagne était... où ce gouvernement, par rapport à sa politique de l'immigration, pouvait être qualifiée d'un gouvernement d'extrême droite, par rapport aux questions de l'égalité de chance et du racisme, etc., au quotidien, je pense que la Grande-Bretagne est assez intéressant. le fait qu'en fait, le fait qu'il est richissime a posé plus de problèmes, je pense, en Grande-Bretagne, que le fait qu'il est hindou et issu de l'immigration. Je pense qu'on a, en Grande-Bretagne, énormément de défauts, et on va beaucoup en parler. Mais sur ce point-là, la capacité des gens issus de l'immigration à monter dans les rangs, à devenir députés, ministres, même premiers ministres, oui, on a de quoi être un peu plus fiers. C'est possible d'être un premier ministre, j'ai envie de dire, de plein exercice avec un Boris Johnson qui est encore là, qui exerce quand même une autorité sur le parti ? C'est une très bonne question. Personne ne sait pour l'instant ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Lui-même, je pense, ne sait pas ce qu'il va faire. Il sait très rarement ce qu'il va faire avant deux secondes avant qu'il le fait. Mais, oui, je pense que il ne va pas trop s'en mêler pour l'instant. Il n'a pas été très là, très présent depuis sa démission. on comprend quand il peut embaucher 150 000 dollars pour un discours aux Etats-Unis. Il préfère faire ça qu'être dans la chambre des communes. Mais je pense qu'il a compris qu'il était vraiment quelqu'un qui était tellement, qui divisait tellement non seulement son parti, mais le pays. Je pense qu'il a fini par comprendre que ce n'était vraiment pas le moment pour lui, espérant que ce ne sera jamais de nouveau le moment, parce que je trouve qu'il a été un Premier ministre très, très décevant. on pouvait s'y attendre, mais c'était bien le cas. Donc je ne pense pas que Richie Sunak peut craindre trop de critiques ou de John Smith. Vous avez expliqué, John Ailey, l'évolution un petit peu de la politique britannique, de ses figures. Est-ce qu'une certaine presse britannique qu'on connaît ici, qu'on considère souvent comme très, très... Pas très sérieux, qui s'apporterait peut-être à certains, parfois, des torchons, est-ce qu'ils ont eu une influence aussi très large sur cette évolution politique qu'on n'a pas forcément voulu voir ? Oui, absolument. On a une presse de droite dites de qualité, The Daily Telegraph et The Daily Mail, surtout. On a aussi des tabloïdes, The Sun, très, très, très connus, qui soutiennent de façon vraiment extrêmement explicite et très bizarre, je pense, pour un pays comme la France, qui est presque quand même relativement modérée. et qui ont soutenu ce parti conservateur et qui ont soutenu à 100% le projet du Brexit. Et oui, une fois qu'on les lâche, une fois que cette presse-là lâche les politiques qui soutiennent, ils ont vraiment des problèmes. Mais pour l'instant, le parti conservateur est largement soutenu par la majorité de la presse britannique. Même Liz Truss, qui était vraiment une catastrophe comme première ministre, a été soutenu jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au moment où même la presse, les éditeurs qui la soutenaient le plus farouchement ont compris que ça commençait à toucher ses lecteurs, les poches de ses lecteurs. C'est là où ils ont changé d'avis. Alors, vous avez mentionné Liz Truss, peut-être un mot, on n'en a pas trop parlé, quand même, de ce qui restera dans l'histoire comme probablement le plus court gouvernement. le seul premier ministre qui a fait moins que Liz Truss est sorti de 10 Downing Street parce qu'il est mort. Mais, oui, en ce moment, ça vient juste de finir, mais dans la Chambre des communes, le ministre des Finances britanniques vient d'annoncer toute une série de mesures fiscales, un gros package de réformes budgétaires, avec le but d'économiser à peu près, de remplir un trou fiscal de quelques 70 milliards de livres. Et on dit, les experts ont calculé qu'à peu près 50 milliards de livres de ces 70 milliards sont dus directement aux décisions de Liz Truss pendant ces 45 jours à 10 Downing Street. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait tellement... Parce qu'en fait... Je vais encore une fois revenir au Brexit. Pour moi, Liz Truss, ça exprime parfaitement, ça résume parfaitement l'esprit Brexit. Elle arrive au pouvoir. Elle fait campagne pendant tout l'été avec cette idée d'un projet fiscal, un budget, comme on l'appelle, de mesures fiscales qui consistaient en gros à réduire massivement les impôts et à augmenter massivement les dépenses publiques. son rival principal pendant la campagne cet été, c'était Rishi Sunak. Lui, il a dit, il n'a pas cessé de répéter que ça n'allait pas marcher, que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire ça. Tous les experts l'ont dit, tous les économistes du secteur privé et même les économistes du gouvernement, des experts gouvernementaux, l'ont dit, ça ne marchera jamais, on ne peut pas faire ça, les marchés n'accepteront pas, c'est tout simplement, c'est un non-sens économique. Mais Lise Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ont persisté, ils ont persisté et signé, ils l'ont annoncé. La libre sterling a chuté, de je ne sais pas combien, contre le dollar et contre l'euro. Les taux d'intérêt ont augmenté brutalement. Ça, c'est une grande question, on en parlait, mais je pense que ça vaut la peine de souligner. Les taux d'intérêt pour les Anglais, c'est une question primordiale. Pourquoi ? parce qu'il y a déjà, il y a bien plus de propriétaires, il y a beaucoup plus d'Anglais qui sont propriétaires de leurs logements que sur le continent. Et comme on dit, on dit toujours sur le continent. en France, quand on achète, typiquement, on prend un emprunt, on emprunte sur 20 ans, 25 ans, 15, 20, 25 ans, on a un taux fixe. On sait de quoi on va vivre. On sait qu'on peut voir venir. En Angleterre, on fixe typiquement sur 2 ans. Donc, ça veut dire que tous les 2 ans, chaque foyer britannique est obligé d'aller chercher un nouveau prêt immobilier. Il peut renouveler ou il peut aller chercher ailleurs, moins cher, etc. C'est assez facile de changer, mais on est vraiment très impacté par le taux d'intérêt. Et comme les marchés financiers avaient perdu complètement la confiance dans la Grande-Bretagne suite à ces annonces de Liz Truss, le coût de la vie pour beaucoup d'Anglés a vraiment augmenté. Les taux d'intérêt, en gros, ont augmenté d'à peu près 2% avant Truss à entre 6 et 8% aujourd'hui. Et si on a une grosse empreinte, ça joue vraiment. Mais donc, oui, c'était vraiment Truss, ça résumait bien pour moi l'esprit Brexit. Tout le monde lui a dit que ça ne va pas être possible, ça va mal finir, vraiment, ça va finir en catastrophe. Mais l'attitude de Truss et de Quasi-Quarteng, c'était vraiment l'esprit Brexit. C'était mais non, mais non. Nous, c'est la Grande-Bretagne. On est un grand pays. On s'en fiche de ce que pense le reste du monde. On s'en fiche de ce que pensent les marchés. On y va. Et ils y sont allés et voilà le résultat. Belle performance. Alors, un mot sur le... Avant de parler plus en détail du Brexit et de ses conséquences. Un mot aussi sur le Parti travailliste quand même parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Ça fait 10 ans que le Parti conservateur est au pouvoir. On sait que le Parti travailliste avait été aussi secoué par des scandales. Son président leader, Jérémy Corbyn, avait été accusé d'antisémitisme. notamment, on en est où aujourd'hui ? On est avec un leader qui n'est pas... C'est Keir Starmer. C'est un avocat. C'est un homme décent, responsable, intelligent. Ce n'est pas le genre d'homme politique à la Johnson qui s'est enflammé et les foules. Ça se trouve qu'après les 6-7 dernières années, c'est de ça que le pays, les électeurs, ont besoin ou en ont envie. Au moins, on le saura très probablement dans 2 ans. Les prochaines élections en Grand-Bretagne sont fin 2000... Ou plus tard, fin 2024. 2024. Ils sont largement en tête, le parti travailliste largement en tête dans les sondages. Et surtout, ce qui est très important pour un parti travailliste, je pense que c'est la même partout, c'est la même chose aussi en France, pour qu'un parti de gauche soit élu, c'est vraiment je pense le cas partout en Europe, probablement dans tous les pays industrialisés, il faut que ce parti de gauche inspire confiance dans sa façon de gérer les questions économiques, c'est surtout de l'économie qu'il s'agit pour que une majorité des électeurs fassent confiance à une partie de gauche dans la plupart des pays. Et c'est le cas pour l'instant. les électeurs britanniques disent, et c'est pas étonnant après le débâcle de Truss peut-être, qu'ils prennent plus confiance dans le parti travailliste pour gérer l'économie que dans le parti conservateur. Ils ont... Et donc, voilà, et ça c'est très important, juste pour revenir très brièvement sur la question que vous aviez posée sur Boris Johnson et pourquoi il ne joue plus à un très grand rôle. Johnson, je pense que même s'il a voulu tenter, retenter sa chance et redevenir premier ministre après Truss, après la chute de Truss, l'une des principales raisons pour lesquelles il n'a pas pu le faire, c'est que le parti conservateur a vaguement compris que Johnson a été élu essentiellement grâce à une coalition d'électeurs qui n'existe plus aujourd'hui. Par cela, je veux dire qu'il a été élu par les électeurs traditionnels et fidèles du parti conservateur britannique, aussi par une grande partie des électeurs qui en avaient tout simplement marre du processus du Brexit, qui voulaient en finir et qui ont complètement accepté son slogan « Get Brexit done ». On va finir avec le Brexit, on va achever le Brexit, on va le faire. Mais aussi, et très important, Boris Johnson a été élu parce qu'une grande majorité des électeurs voulaient tout sauf Jeremy Corbyn, qui était le leader du parti travailliste et c'était quelqu'un assez radical de gauche, très impopulaire. Donc, il y avait vraiment un grand aspect tout sauf Jeremy Corbyn qui a contribué à la large victoire de Boris Johnson à l'époque. Et cette coalition, évidemment, maintenant, ça n'existe plus. Alors, on le voit, John Ailey, tout nous mène au Brexit, plus ou moins. Alors, on va en parler de ces conséquences et puis essayer de tracer quelques perspectives de la relation du Royaume-Uni avec l'UE. Je voudrais quand même revenir sur Boris Johnson et le Brexit. Est-ce qu'au moins, on ne peut pas lui reconnaître d'avoir mené le processus jusqu'à son terme en le Brexit? Il a été effectif en 2020. Et je me rappelle que dans les trois années qu'on précédait, on s'est posé à beaucoup de reprises la question de savoir si est-ce qu'il aurait vraiment lieu un jour, ce Brexit? Un temps, ça semblait compliqué. C'est vrai. Mais la raison pour laquelle ça semblait compliqué, c'était parce que Theresa May voulait négocier un Brexit un peu plus raisonnable. Je veux dire, il n'y a aucun Brexit qui serait avantageux pour l'économie britannique, mais Theresa May, elle voulait limiter les dégâts. et c'est pour ça que c'était compliqué à négocier. Johnson, il a tout simplement dit on va le faire. On va juste couper tous les liens. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup moins de négociations à faire. Évidemment, on peut juste le faire, ce qu'il a plus ou moins fait. Non, mais pour moi, le Brexit, comment on dit, où commencer ? Le Brexit vient de très, très loin. Ça vient de l'esprit insulaire des Britanniques. ça vient de le rôle historique de la Grande-Bretagne dans le monde. L'importance historique, et je dis bien historique, de la Grande-Bretagne dans le monde, au sens de l'Empire, au sens de son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. En gros, je pense que il y avait énormément de facteurs qui ont mené au vote pour le Brexit. Il y avait beaucoup de gens qui ont saisi ce référendum comme les Français ont saisi le référendum sur le traité de Maastricht pour donner un bon coup de pied au gouvernement et au gouvernement de David Cameron qui menait campagne contre le Brexit. Il y avait beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui ont mal vécu l'arrivée de plusieurs millions, de 3 millions à peu près d'Européens sous le régime de la libre circulation, etc. Mais ce qui a vraiment inspiré le Brexit et certainement ce qui a inspiré ceux qui l'ont formulé, qui l'ont pensé et qui ont mené campagne pour le Brexit, c'est une idée complètement... c'est vraiment une mécompréhension de la place, la véritable place qu'occupe la Grande-Bretagne dans le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai beaucoup voyagé, moi, je n'ai jamais rencontré un pays qui surestime sa place, son importance dans le monde. comme le fait la Grande-Bretagne. Ça va rassurer les Français, ça, parce qu'ils ont ce problème. Les Français ont aussi ce problème, mais rassurez-les encore bien moins que les Anglais. Pour les Anglais, l'Union européenne, pour ceux qui ont soutenu le Brexit, l'Union européenne n'a jamais été un projet commun de 28 pays pour construire quelque chose de collectif, ça a été un complot de 27 pays contre un pays. Oui, c'est ça qu'il y a. Mais le problème, c'est qu'ils ont, comment dire, je trouve le Brexit, ça doit être clair maintenant, une erreur historique d'une échelle mais quasi inimaginable. Moi, j'ai vraiment du mal à penser à une décision politique prise dans n'importe quel pays ces 20 dernières années qui a un impact aussi énorme. le problème, c'est que ils ont promis la lune, les Brexiteurs, ça n'a jamais été réel. Ils ont dit en gros que ce serait possible de quitter l'Union européenne tout en gardant tous les avantages d'être membre. Ils ont dit qu'on allait redevenir ce grand pays commerçant qu'on a été dans le passé. C'est ça que je veux dire, mal comprendre l'histoire et mal comprendre la place. C'est vrai qu'on n'a jamais été un grand pays commerçant, on a été un grand empire. Si les autres pays ne voulaient pas faire de commerce avec nous au 18e, 19e siècle, on envoyait l'armée. On n'est pas prêts de faire ça avec la Chine et l'Inde et les Etats-Unis. Aujourd'hui, le monde a changé. On occupe une place différente dans le monde. et couper les liens, c'est très simple. Le commerce avec l'Union européenne représente à peu près 50% du commerce extérieur de la Grande-Bretagne. Depuis le Brexit, les exportations de la Grande-Bretagne vers l'Union européenne ont chuté de 20% et les importations de 16%. Le PIB britannique, selon les estimations de l'office budgétaire du gouvernement même, le PIB britannique va diminuer entre 4 et 6%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et tout le problème, pourquoi on a eu tous ces cinq premiers ministres ces six dernières années, c'est la réalisation, c'est les promesses politiques, c'est la confrontation entre les promesses politiques qui ont été faites et qui n'allaient jamais être tenables et la réalité. C'est-à-dire, moi, j'avais toujours compris que ça allait être une catastrophe économique. Je n'avais pas compris à tel point que ça allait être une catastrophe politique. et j'ai commencé à comprendre la première instance cet été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'actualité en France. Il y avait des files d'attentes monstrueuses à Douvres, des Britanniques qui voulaient partir en vacances sur le continent. Ça marchait aussi de l'autre côté. Il y avait des files d'attentes de six heures les jours de grands départs. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne est devenue, depuis fin 2020 et la fin du processus du Brexit, est devenue un pays tiers. C'est-à-dire que pour entrer dans la zone Schengen, il faut non seulement montrer son passeport, mais il faut que la douane ou la police des frontières, etc., vérifient chaque passeport parce qu'en tant que ressortissants d'un pays tiers, vous n'avez pas le droit de rester plus de 90 jours dans chaque période de 180 jours dans le zone Schengen. Donc, il faut vérifier les tampons, les dates d'entrée et de sortie. Tout ça, ça prend du temps. Donc, il y avait ces files monstrueuses et quasiment tous les ministres du gouvernement, de Boris Johnson toujours à l'époque, ont défilé à la télé. Ils ont dit « Ah non, rien à voir avec le Brexit. Absolument rien à voir avec le Brexit. C'est les salauds français qui comprenaient tout ça, etc. » Et c'est là où je me suis vraiment en compte mais il existe aujourd'hui en Grande-Bretagne une génération d'hommes et de femmes politiques qui ne peuvent pas politiquement reconnaître la réalité objective. Le chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances qui a annoncé aujourd'hui tout ce paquet de mesures de réforme fiscale, etc., n'a pas mentionné une seule fois le Brexit. Rien n'est la faute. Rien ne peut être politiquement la faute du Brexit. Et c'est très grave parce que comment résoudre un problème si on n'est pas capable de reconnaître une partie de ces causes ? Je ne dis pas que les problèmes économiques actuels de la Grande-Bretagne sont uniquement la faute du Brexit. On a depuis très longtemps un grave problème de productivité, on a des problèmes d'investissement, mais encore une fois, de graves problèmes d'investissement depuis le Brexit. Les entreprises japonaises, chinoises, américaines qui investissaient dans la Grande-Bretagne avant le Brexit principalement à cause du lien avec l'Union européenne qui n'existe plus, n'investissent plus. Donc, on a ce problème, un problème d'éducation ou d'adaptabilité de l'éducation, etc. On a ces problèmes. On est aussi confrontés aujourd'hui avec tous les problèmes, exactement les mêmes problèmes que tous les pays industrialisés, c'est-à-dire les problèmes liés à l'après-Covid, à la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique, etc., mais on est les seuls à avoir aussi, à s'être aussi tiré une balle, une véritable balle dans le pied avec le Brexit. Et l'effet du Brexit, en fait, c'est... On n'a plus les ressorts, l'économie n'a plus les ressorts nécessaires. Le Brexit a enlevé le marge de manœuvre du gouvernement britannique d'agir sur ces problèmes. mais ce même gouvernement ne peut pas reconnaître ce fait. Et moi, je me pose vraiment la question comment la Grande-Bretagne va s'en sortir de ces problèmes actuels sans... ou avant que quelqu'un ait le courage d'admettre oui, le Brexit, ça nous complique la chose. Ils ne sont pas obligés de dire que c'est la faute. Mais s'ils avaient dit même après le référendum, si Johnson avait dit, ou Theresa May, avait dit, bon, on l'a fait, la campagne était fou, c'était une très, très mauvaise campagne, truffée de mensonges, mais c'était un acte démocratique, il faut le respecter. Mais si le gouvernement du jour avait dit, bon, ça, il faut respecter ce vote, mais il faut aussi être honnête, ça va nous compliquer la vie. Mais politiquement, ils ne peuvent pas le faire, ça va leur perdre beaucoup de votes. Et ce qui est intéressant, très intéressant même, c'est qu'ils sont en retard sur l'opinion publique. Selon les derniers sondages de cette semaine en Grande-Bretagne, les Anglais sont maintenant à 56% à trouver que le Brexit était une mauvaise idée. Et parmi les moins de 50 ans, ils sont à 67% à trouver que c'était une mauvaise idée. Mais l'opinion publique devance largement la classe politique ou la capacité de la classe politique à reconnaître ces faits. Et pour moi, c'est vraiment un facteur... Donc, moi, je dis, si on distingue les deux crises, les deux crises, il y a cette crise économique que le Brexit a sans doute exacerbé, mais ce n'est pas la cause principale, mais ça a gravement exacerbé la crise économique. Mais le Brexit est vraiment 100% la cause de la crise politique. Je pense que c'est vraiment une évidence. Et, M. Henley, vous parliez des marges de manœuvre du gouvernement britannique qui sont en train de diminuer grandement. Vous parlez de 5%. Je ne peux pas m'empêcher de le mettre en regard. C'est le même chiffre qu'il y a en Russie. C'est apparemment la baisse du PIB en Russie du fait de la guerre en Ukraine. C'est gigantesque. Et cette baisse des marges de manœuvre budgétaire alors que les services publics en Grande-Bretagne sont connus pour certains être en perdition. Je parle du service de santé, notamment. Oui. Il faut dire que les 12 ans que les conservateurs ont été au pouvoir, on a été pendant quasiment toute cette période dans deux programmes différents d'austérité. Il y a un manque d'investissement dans les services publics en Grande-Bretagne. Vous pensez que la situation est mauvaise en France. Franchement, allez voir un peu en Grande-Bretagne. En moyenne, les travailleurs, les employés du secteur public en Grande-Bretagne, en termes réels, ont subi une baisse de revenus d'environ 20%, entre 20 et 22% en 10 ans en termes de pouvoir d'achat. Les infirmières normalement vont voter pour faire la grève vers la fin du mois, ce qui est quasiment du jamais vu. On a une explosion de... Le pire, c'est un peu anecdotique, mais ça donne un peu l'ampleur du problème. Gros scandale le mois dernier quand l'une des chaînes télévision a révélé qu'il y avait une demi-douzaine d'hôpitaux dans le nord de l'Angleterre qui avaient ouvert des banques alimentaires non pas pour les patients et les familles des patients, mais pour leurs employés. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur du problème. Je lisais des chiffres pour préparer cette discussion à parité de pouvoir d'achat. désormais le pouvoir d'achat des Britanniques est 16% inférieur à celui de l'Allemagne et 9% à celui de la France. Et en fait, on ne le voit pas quand on prend le PIB des chiffres globaux parce qu'il y a énormément d'inégalités qui faussent complètement les statistiques. Il vaut mieux être pauvre en France que pauvre en Angleterre. Il vaut beaucoup mieux être pauvre et malade en France que pauvre et malade en Angleterre. C'est clair. On va booster le moral de nos auditeurs. Oui. Non, mais c'est un pays beaucoup plus inégal absolument que la France. La France, c'est l'un des pays de l'Europe avec le degré de redistribution de la richesse la plus élevée. Vous allez rester ici. John Ailey, est-ce qu'on commence quand même, malgré tout, on voit que ça commence à tourner dans les sondages dont vous faisiez mention. Certains Britanniques commencent à se dire on a peut-être fait une erreur. Le vent commence à tourner. On ne parle pas quand même de revenir dans l'Union. Et est-ce que dans ce cadre-là, l'initiative qui a été prise par Emmanuel Macron, la communauté politique européenne, ça a été bien vu à Londres comme une façon, un début de processus pour essayer de recoller ce qui pouvait être ? Oui, vous avez raison, il n'y a pas de perspective pour l'instant de revenir. Je pense qu'il va falloir attendre au moins une génération. Mais quand on voit ces sondages-là, quand on voit que sur les moins de 25 ans, on est au-delà des 80% qui trouvent que le Brexit était une mauvaise idée. donc une fois que cette génération-là commence à grandir et occuper des rôles un peu plus importants, etc., les choses vont changer. Mais je pense que c'est inévitable que d'ici peut-être même un ou deux ou trois ans, la Grande-Bretagne va être obligée de se rapprocher au moins du marché unique. C'est le marché unique, c'est ces barrières qui ont été élevées, ces barrières commerciales qui ont été élevées par le Brexit qu'il faut baisser. Vraiment. C'est dingue. Je veux dire, Liz Truss, pendant sa campagne, qui a parlé pour moi, elle n'arrêtait pas de marteler « Ce qui m'importe, c'est la croissance, c'est la croissance, c'est la croissance. » C'est pour ça que je prends ce projet économique, etc., etc. Encore une fois, les économistes, les experts sont unanimes. S'il y avait une chose qui augmenterait demain la croissance de l'économie britannique, ce serait de faire tomber les barrières commerciales qui ont été élevées par le Brexit. Donc, il va falloir faire ça. Entre-temps, comme je dis, comme je viens de dire, on est face à ce problème qui paraît quand même pour l'instant assez insurmontable de comment faire avec une génération Brexit, une classe politique Brexit qui n'est pas capable, qui n'est pas, ou qui ne veut pas, pour des raisons essentiellement politiques, reconnaître, même pas son erreur, mais le fait que le Brexit fait visiblement des dégâts. Donc, il y a quand même, il reste quand même quelques têtes un peu plus responsables qui ont bien compris que si c'est compliqué pour la Grande-Bretagne de négocier directement avec Bruxelles, avec l'Europe, l'Union européenne, il faut quand même commencer à renouer un peu les liens. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que ce projet d'Emmanuel Macron a été très bien accueilli, même s'ils ont insisté que le drapeau européen soit enlevé. Il y a des choses qui restent. Mais c'est quand même mieux de parler que de ne pas parler. Donc, tout forum qui peut encourager un dialogue entre la Grande-Bretagne et l'Europe et le bienvenu. Alors, on va parler place du Royaume-Uni dans le monde et puis relation avec la France. Mais avant cela, un dernier petit mot. Il y avait un dossier qui bloquait dans ce processus de Brexit. C'était la question de l'Irlande avec cette frontière. L'Irlande du Nord qui restait dans le marché commun. La frontière qui était mise en mer d'Irlande, ça a beaucoup fait tousser en Irlande du Nord, notamment les parties... Et encore... Oui, ça pose encore problème. On en parle, on en parle, mais on est très loin de trouver une solution. Grosso modo, pour être concret, c'est-à-dire que... Très concrètement, donc, l'Irlande, c'est une île qui est divisée en deux. Vous avez donc au sud la République et au nord l'Irlande du Nord qui appartient à le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, comme le nom l'indique. Et donc, l'Union européenne, quand il s'agissait du Brexit, trouvait assez logiquement qu'il fallait une frontière douanière et des contrôles des standards, des normes hygiéniques, etc., etc., les normes et standards européens, il fallait une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. L'Irlande fait partie de l'Union européenne. On ne pouvait pas mettre cette frontière sur l'île de l'Irlande, c'est-à-dire entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande à cause de l'histoire, pour deux raisons, une raison économique qui est qu'il y a énormément de commerce quotidien entre les deux parties de l'île, des produits laitiers, mais des trucs vraiment agriculteurs, etc., des trucs essentiels, et que ça marchait très très bien sans frontière, on ne va pas mettre une frontière là, mais surtout pour des raisons historiques, des troubles, de la violence, etc., en Irlandais, en Irlande du Nord. Donc tout le monde était d'accord qu'on ne pouvait pas faire cette frontière sur l'île. La seule solution, c'était de la faire dans la mer. Ce qui implique des contrôles dans les ports de l'Irlande du Nord, de tous les produits qui viennent de la Grande-Bretagne et qui entrent dans l'Irlande du Nord, parce que comme il n'y a pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande qui fait partie de l'Union européenne, on ne pouvait pas risquer, par exemple, que, je dis n'importe quoi, mais un jouet fabriqué en Chine qui n'est pas aux normes européennes, entre dans la Grande-Bretagne, passe dans l'Irlande du Nord, et entre dans l'Union européenne sans être contrôlée. Donc, c'était pour ça, ces raisons-là. Johnson, comme c'est un fou, fouilleux, et comme il ne pense jamais au lendemain, a dit, pour l'essentiel, je m'en fous, on verra ça après. D'accord pour la frontière, il a juré, promis aux entrepreneurs de l'Irlande du Nord qu'ils n'auraient jamais de contrôle. Moi vivant, il a dit, il existe une vidéo sur Internet où il a expliqué dans une réunion d'entrepreneurs de l'Irlande du Nord que, voilà, il allait dire ça, mais bon, les Européens, ils allaient déjà le faire, et moi, je vais m'en sortir, il n'y a pas de problème, on est quand même la Grande-Bretagne, etc. Mais, surprise, l'Union Européenne est quand même, tient sa parole, est quand même, est assez puissante, et tout ça, c'est aussi, c'est pour ça que je dis que le, le, les Britanniques, ça fait partie de cette idée qui surestime leur importance, ils n'ont jamais compris la relation de pouvoir entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Ils pensaient vraiment qu'ils étaient à égalité dans ces négociations et qu'ils allaient pouvoir convaincre et que les Européens, ils nous doivent ça quand même parce que nous, on est quand même, on est Anglais. Et, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, les négociations continuent et ça va être très pénible. Ça va être très pénible. Entre-temps, il y a un projet de loi qui fait son chemin au Parlement à Westminster, britannique, the Northern Ireland Protocol Bill, qui, si ça a été voté, si ça, si c'est voté, si ça sera voté un jour, ça donnerait au gouvernement britannique le pouvoir unilatéral de plus ou moins déchirer le traité et le protocole qui gouverne donc ces contrôles. Ce qui, évidemment, ne plaît pas trop à Bruxelles. Donc, les négociations ont lieu dans une ambiance un peu de méfiance et de... c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution vraiment en vue dans l'immédiat. Même si les deux côtés expriment une volonté, il n'y a pas vraiment de... En tout cas, merci de l'avoir expliqué avec clarté parce que c'est un problème qui est parfois pas toujours compréhensible. Et un dernier petit mot pour rester en Angleterre avant d'évoquer les enjeux internationaux. Sur l'Écosse, on sait que ça tangue. Il y a des velléités. Les Écossais avaient voté majoritairement pour rester dans l'Union. On reste toujours avec ces questions de Brexit. Oui. Oui, l'Écosse, c'est... Je pense qu'il y a deux... Le Parti conservateur s'appelle le Parti conservateur de la Grande-Bretagne et de l'Union. The Conservative and Unionist Party. Et c'est l'une des grandes ironies du Brexit que cette décision risque risque de faire exploser l'Union de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. L'Écosse, c'est... Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par... que l'Écosse va devenir indépendante dans un avenir proche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont... Déjà, il y avait un référendum en 2014 en Écosse. Jusqu'au jour du référendum, tous les sondages donnaient oui pour l'indépendance, d'un marge assez limité, mais quand même. Et le jour même, c'est une vote assez convaincante contre. C'est comme si les Écossais s'étaient approchés un peu du gouffre. ils avaient regardé dedans, ils ont dit mais non, merci, ça fait un peu peur. Non, merci. Et si, même s'ils ont voté massivement contre le Brexit, et même si... Non, pardon. Même si, émotionnellement, de cœur, idéologiquement, ils sont pour l'indépendance, s'ils suivent la logique qui était de voter contre le Brexit, je veux dire, c'est comme pour le Brexit, il n'y a pas d'argument économique pour l'indépendance écossais. Une Écosse indépendante, ça serait très compliqué économiquement. Je pense qu'on ne peut pas... Ce serait un très petit pays très étroitement lié à la Grande-Bretagne. Quelle monnaie utiliser ? Est-ce que l'Écosse serait accueillie comme un pays indépendant par l'Union Européenne ? On ne sait pas. Ça, c'est très compliqué pour l'Union Européenne à cause d'autres régions indépendantistes, genre la Catalogne, etc. C'est vraiment un peu un nœud de vipère. Donc, pour l'Écosse, je ne suis pas sûr, même si, indéniablement, il y a une volonté. Par contre, pour l'Irlande du Nord, moi, je ne sais pas du tout quand ça aura lieu. Mais si le Brexit ne change... Si les arrangements du Brexit ne changent pas énormément et si la Grande-Bretagne ne rejoint pas très bientôt l'Union Européenne, moi, je vois la réunification de l'Irlande comme beaucoup plus probable que l'indépendance de l'Écosse. Pourquoi ? Parce que, mécaniquement, ce mécanisme que je viens de décrire pousse l'Irlande du Nord dans les bras de la République et donc vers l'Union Européenne. Et il y a une majorité en faveur de la réunification dans la République et il y a une minorité mais croissante qui augmente d'habitants de l'Irlande du Nord qui accepterait la réunification. Donc, si cet imbroglio continue sur l'Irlande du Nord par rapport au Brexit, je pense que c'est quasi inévitable sur le plus long terme. Un climat britannique qui accompagne cette discussion. Alors, un petit mot sur les enjeux internationaux. on s'en rappelle là aussi Boris Johnson notamment avait vanté le futur Global Britain qui attendait un petit peu qui accompagnerait l'avenir radieux du Brexit. On sait alors qu'il y a eu des... On misait aussi sur la relation spéciale avec les Etats-Unis sur tous ces accords qui pourraient être faits avec les pays amis notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je crois que là c'est des déceptions aussi. Oui. Encore une fois, la Grande-Bretagne est confrontée avec la réalité de son véritable poids dans le monde. Effectivement, les Brexiteurs, ceux qui ont fait campagne pour le Brexit, ont dit oui, un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, ce serait l'un des prix majeurs du Brexit. Or, il s'avère que les Etats-Unis n'est vraiment pas très enthousiastes ou de toute façon ne voient pas tellement l'intérêt. surtout qu'il faudrait en Grande-Bretagne accepter les poulets lavés à la chlore, le bœuf injecté aux hormones, etc. Donc, quand même, il y a des limites en Angleterre. On ne va pas faire ça. Donc voilà, ça, ça traîne. L'Australie, ça a été négocié à l'arrache finie. La négociation a été achevée par Liz Truss, l'une des très rares choses qu'elle a faites dans ses 44 jours à 10 Downing Street parce qu'elle voulait pouvoir annoncer quelque chose. Malheureusement, l'ancien ministre de l'agriculture de Boris Johnson qui avait commencé les négociations avec l'Australie qui n'est aujourd'hui plus au gouvernement a dit à la BBC hier ou avant-hier que ça finit par être un très mauvais accord qui était en fait très mauvais pour la Grande-Bretagne et qui donnait beaucoup plus d'avantages à l'Australie, etc. La Nouvelle-Nézélande, ça représente une partie minime de... En fait, c'est ça, oui, mais encore un exemple de cet cet esprit presque surréaliste et certainement irréaliste qu'a engendré le Brexit. Quelques jours après le référendum, il y avait un sondage et l'une des questions c'était quelles devraient être les priorités du nouveau gouvernement britannique après le Brexit. 47% des gens qui ont voté pour le Brexit ont dit que l'une des top 5 des priorités du nouveau gouvernement devrait être de négocier un accord de libre-échange avec l'Australie. L'Australie, c'est 0,2% du commerce extérieur britannique. 0,2%. L'Europe, c'est 50%. Et on vient juste de couper lien avec l'Europe. Il y a au moins un dossier où le Royaume-Uni s'est investi réellement depuis cette dernière période. Significativement aussi, c'est l'Ukraine. Les deux pays ont pour l'instant le même PIB, la France et le Royaume-Uni. Je crois que le Royaume-Uni a donné cinq fois plus d'armes en montant et puis c'est aussi engagé sur la formation des hommes qui combattent. Oui. Les mauvaises langues vont dire évidemment qu'en partie c'est parce que Boris Johnson aime bien se faire photographier dans les temps qui est à Kiev. Mais non, c'est indéniable. La Grande-Bretagne a très bien fait, je pense, par rapport à l'Ukraine. Beaucoup de transferts d'armes et d'argent. Beaucoup de formations d'experts et de militaires ukrainiens. Et oui, je pense, j'ai un peu plaisanté, mais je pense que ça a aussi en partie été fait avec un oeil sur Global Britain et la com qui allait pouvoir être fait autour de tout ça. Mais non, sur le fond, vous avez quand même raison, ils ont fait bien plus que la France. Il y a des photos et également des rues à son nom. Oui, absolument. Il y a beaucoup regretté en Ukraine. Je crois que c'est le pays du monde où on a le plus regretté son départ. Et puis un mot évidemment sur la France. On se rappelle tous de ces paroles de l'Eastruss encore. On en parle beaucoup. Finalement, elle n'avait pas resté très longtemps. Mais un journaliste avait posé la question de savoir si la France était un pays ami ou ennemi. Elle n'avait pas voulu répondre. Absolument. Oui, elle a dit il faut voir. On n'est pas encore sûrs. Ce qu'on dit sur elle aujourd'hui. Il faut mettre ça dans le contexte parce que je pense que je peux dire vraiment sans contestation qu'il n'y a aucun homme ou femme politique britannique qui n'a jamais dans l'histoire perdu de vote en insultant la France. On est deux pays amis-ennemis. On est nos meilleurs ennemis et nos pires amis. Depuis toujours. Depuis des siècles et des siècles et des siècles. Mais c'est vrai que dans la vie de beaucoup d'experts et d'anciens diplomates, etc., ces dernières années, surtout les années Johnson, là, les relations franco-britanniques ont vraiment traversé l'une de leurs pires périodes dans la mémoire récente. Il y avait tellement d'enjeux. D'abord, les Britanniques ont voulu beaucoup à Emmanuel Macron qui considérait un peu jouer le rôle de mauvais cop, donc il a joué un rôle très strict dans les négociations pour le Brexit. Il y avait cette histoire d'Ocus, l'histoire de sous-marins pour l'Australie sur des accords triangulaires entre la Grande-Bretagne et l'Australie et les Etats-Unis qui a coupé la France de l'affaire, etc. Donc ça, c'était... Oui. L'histoire, évidemment, des migrants qui traversent la Manche dans les petits bateaux. un problème vraiment intractable. Donc il y avait beaucoup de questions et surtout Boris Johnson, comme c'est un populiste, en gros, et comme il a très bien compris que les blagues contre la France allaient être très appréciées par ses électeurs de base. mais depuis, déjà, Liz Truss avait entamé une relation un peu plus réaliste, un peu plus pragmatique. On dit pragmatique, on peut juste mettre... Moi, j'ai toujours été frappé en Europe par la réputation des Britanniques comme des gens pragmatiques, raisonnables et pratiques et on commence... Tout ce qui compte pour les Anglais, c'est ce qui marche. On a toujours dit, c'était toujours leur réputation sur le continent. Je ne sais pas, on raconte une blague sur les Français en Angleterre et c'est l'histoire d'un ministre qui se retrouve face à un problème et il demande à son chef de cabinet d'aller enquêter sur ce problème et de revenir avec des solutions. Et donc, le mec, il s'en va, il enquête, il fait des recherches, il revient deux semaines plus tard avec son rapport et ses solutions. et le ministre regarde vite fait et lui dit, bravo, Jean-Michel, excellent travail, super, merci beaucoup. Je suis sûr que ça marche en pratique, mais est-ce que ça marche en théorie ? Nous, on est censé être des pragmatiques, les Français, c'est des idéalistes, vous, c'est des grandes phrases, c'est des belles idées, c'est des principes, tout ça, et nous, c'est ce qui marche. Sauf que le Brexit, c'est vraiment la preuve du contraire. Le Brexit, c'est vraiment l'idéologie qui détruit le pragmatisme pour le coup. J'en étais où ? Vous avez parlé de ce dossier, évidemment, qui empoisonne la... Ah oui, oui, donc, elle est revenue un peu, de toute façon, pas sur l'économie, mais sur les relations franco-britanniques, elle était un peu plus pragmatique que Johnson. Et Rishi Sunak, il est encore plus. Je ne sais pas si vous avez eu une photo, il semble avoir une sorte de bromance qui se construit entre Sunak et Emmanuel Macron. Il y a quand même pas mal de parallèles dans leur carrière, tous les deux très jeunes, tous les deux des anciens banquiers, etc. Donc, oui, et il y a cet accord qui vient d'être signé il y a deux jours, selon lequel les Anglais vont payer encore plus aux Français dans une tentative de freiner un peu le nombre de migrants qui essaient de traverser la Manche. Mais c'est un problème insoluble. C'est complètement insoluble. et la seule solution, c'est intractable, il n'y a pas de solution pour plusieurs raisons parce que la migration, c'est un phénomène mondial. Il n'y a pas de véritable accord européen sur la distribution de ces migrants il y a des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce qui subissent vraiment l'énorme majorité des arrivées alors que les pays plus au nord refusent de payer ou d'accepter. Donc, on a la moitié, on a pas mal de... Mais la Grande-Bretagne est aussi en faute. pourquoi ? Parce qu'elle refuse de reconnaître que pour la grande majorité de ces hommes et femmes désespérés qui essaient de traverser la Manche dans des tout petits bateaux, en grande partie, la raison pour laquelle ils veulent atteindre l'Angleterre, c'est parce qu'ils ont déjà de la famille ou des amis là-bas, ils ont un point de chute, un point d'accueil dans le pays. C'est pas forcément... Je sais qu'en France, là aussi, la France se trompe un peu sur cette question. Lui, il répète toujours que c'est parce qu'il n'y a pas de carte d'identité en Grande-Bretagne et qu'ils peuvent facilement trouver du travail au noir, etc. C'est vraiment pas le cas. C'est extrêmement difficile avec une politique migratoire comme on a discuté un peu de Priti Patel et Sola Braverman, avec une politique d'immigration comme ça, vous pouvez imaginer à quel point la vie est compliquée pour les immigrés illégaux en Grande-Bretagne. Il faut, pour pouvoir ouvrir un compte en banque, pour pouvoir louer un appartement, pour que ses enfants aient à l'école, etc. Il faut montrer maintenant vraiment votre droit d'être résident sur le territoire pour faire tout ça. Donc c'est très compliqué de travailler au noir pour un immigré. Donc la plupart des cas, c'est pour, c'est parce que, et aussi parce qu'il parle anglais, il parle plus anglais que français ou allemand, whatever. Et la raison principale pour laquelle les Anglais sont en foot, c'est parce qu'il n'y a pas de route légale pour ces gens d'atteindre l'Angleterre. C'est impossible de demander l'asile en Angleterre en dehors de l'Angleterre. Et c'est impossible de rejoindre l'Angleterre sans visa et sans offre d'emploi ferme, etc. Donc il n'y a pas de route légale. La solution que prône la France, et ce n'est vraiment pas une mauvaise idée, ce serait d'établir des centres britanniques pour traiter ces demandes d'asile sur le sol français. Ça pourrait être une solution. Mais pour l'instant, je veux dire, on ne peut pas, on a plus de 100 km de côte, à patrouiller, etc. Ce n'est pas possible. Si on crée des centres britanniques sur le territoire français, il faudrait quand même qu'ils soient plus efficaces parce que j'ai lu dans un document très récent que moins de 5% des demandes d'asile déposées au Royaume-Uni en 2021 ont été traitées. Oui, ils traitées très lentement. Mais tout ça, c'est dans un effort de décourager, évidemment. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que près de 80% des demandes d'asile, au bout d'un certain nombre d'années, sont accordées. Donc, ils finissent par avoir le statut. C'est juste que ça prend énormément de temps. Je vous pose une dernière question et puis après, je laisserai la parole au public. Ça me permettra de prononcer le nom de l'Eastrus une dernière fois. Donc, le lendemain de la nomination de l'Eastrus, la reine est morte. Le nouveau roi, Charles III, ça a véritablement changé quelque chose au Royaume-Uni ? Comment vous qualifieriez ces débuts de reine ? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de chanter « God save the king » après tous ces ans. Écoute, je pense que ça va être intéressant qu'il a toujours été beaucoup moins apprécié que sa mère et il a toujours été beaucoup moins apprécié que son fils, ce qui est un problème. Il a une réputation d'être quelqu'un d'un... Oui, il a pas la réputation d'être quelqu'un de très facile. Il a quand même dû attendre 70 ans pour avoir son premier vrai emploi. Mais non, ça va être très intéressant parce qu'on va voir, on va... sur des années à venir, on va comprendre à quel point la popularité de l'institution de la monarchie dépendait de la popularité d'Élisabeth II. C'est ça, la grande question. Est-ce que la monarchie... on a un mouvement républicain assez petit, autour de 20% des Britanniques trouvent que la monarchie, on pourrait faire sans la monarchie. La popularité d'Élisabeth, c'était toujours autour de 80%. La popularité de la monarchie ou de ceux qui voulaient maintenir la monarchie était toujours autour de 80%. Est-ce que ça va rester la même avec un personnage un peu plus contesté comme ça ? Et une autre chose qui peut compter, je pense, c'est qu'Élisabeth, quand elle est devenue reine, c'était juste après la guerre et elle était très jeune, elle avait 21, 22 ans. Donc, elle représentait pour tous les Britanniques un vrai renouveau elle représentait l'avenir, en fait. Alors que Charles, bon. Donc, on verra. On verra. Eh bien, un grand merci, John Enlitz. Tour d'horizon de l'actualité britannique ponctuée de... Ponctuée de traits d'humour typiquement britannique, c'est bien quand on invite des Anglais, il n'y a pas de... En fait, son mieux. En fait, son mieux. Il n'y a pas de suspense. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 15-20 minutes de questions. Merci. Si vous le souhaitez. pour enchaîner sur ce que vous venez de dire au sujet du nouveau roi, on avait dit quand le couple princier était allé en Australie que le premier ministre australien était tout prêt de faire un référendum pour obtenir effectivement cette indépendance vis-à-vis de la couronne. et il était à peu près sûr du résultat. Or, Diana a séduit le peuple australien au point que le premier ministre a renoncé à présenter son projet de référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, après le décès d'Elisabeth, le nouveau ministre australien va peut-être présenter un projet de référendum pour l'indépendance de l'Australie ? C'est une possibilité en Australie, non seulement en Australie. Il y a pas mal de pays du Commonwealth qui, on a l'impression au moins, attendaient la mort d'Elisabeth pour lancer ce genre de... Écoutez, je pense que ça, c'est l'un des gros dossiers qui attend Charles, l'avenir du Commonwealth. on a déjà perdu trois ou quatre, je pense, c'est dit, c'est en tout cas quatre, cinq dernières années. Il y en a d'autres où le sentiment est vraiment très pour, je dis, c'est pas vraiment l'indépendant, mais pour la sortie du Commonwealth, je pense notamment à la Jamaïque où ça pourrait avoir lieu très bientôt. Donc, quel rôle va avoir la monarchie ? Quel rôle va avoir ? Est-ce que Charles va pouvoir maintenir le Commonwealth tel qu'il existe ? L'autre grand dossier qui l'attend, je pense, c'est l'histoire de son petit frère Andrew et qu'est-ce qu'il va faire avec lui ? Ça, c'est assez terrible. Donc, il a, oui, il y a quelques problèmes à régler. Il a dit, on sait très bien qu'il travaille depuis plusieurs années sur un projet de réduction du format de la monarchie. de l'institution. En gros, il vise une structure et un poids financier un peu plus comparable aux monarchies au Danemark et en Suède. Ce qu'on appelle en anglais, typiquement, on appelle ça des bicycling monarcaises, des monarchies à vélo. et donc, Charles, il veut s'approcher un peu plus de ça. Il a dit déjà, par exemple, qu'il n'habiterait pas Buckingham Palace avec Camilla parce qu'il trouve ça trop grand et trop dispendieux et trop, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est très possible que dans les cinq années à venir, le Commonwealth ne va peut-être pas se dissoudre, mais s'est sûrement diminué. Merci. Est-ce que vous pouvez dire un mot, si un mot c'est possible, sur l'évolution des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis ? Oui. On a ce qu'on appelle une relation spéciale avec les États-Unis qui existe depuis la Deuxième Guerre. Je pense qu'on peut constater que c'est beaucoup plus une relation spéciale pour la Grande-Bretagne que ça ne l'est pour les États-Unis. On est très clairement le partenaire junior dans cette relation. Parfois, ça a trop bien marché. Je pense à Blair Bush. Parfois, ça ne marche pas du tout. C'était très compliqué avec Donald Trump. Je pense que dans le... Comment dire ? Comme j'ai un peu dit... Quand on a parlé de l'espoir de Boris Johnson et son gouvernement et les promesses qu'un accord de libre-échange avec les États-Unis était le grand prix du Brexit, le fait que les Américains sont de toute évidence vraiment pas très intéressés montre... Ça révèle un peu l'essentiel de cette relation. Pour moi, c'est encore une fois un exemple d'une Grande-Bretagne qui vit un peu sur sa gloire passée, qui se voit comme l'égal des États-Unis, alors que, comme je ne cesse de dire, le monde a changé depuis 1945. Merci. Je crois qu'il y avait une question derrière. Je vais poser deux questions. La première, vous avez fait un tour d'horizon de la situation des différents acteurs politiques, partis conservateurs, partis travaillistes. Je voulais savoir où en était le parti libéral-démocrate. Et la deuxième question, par rapport au soutien à l'Ukraine, certes, au niveau des promesses anglaises, la mariée est très belle, mais j'ai entendu beaucoup de militaires français dire qu'entre les promesses et les réalités, il y a un gouffre. Vous avez raison. Alors que les français promettent peut-être moins, mais tiennent davantage leur parole. La vérité sur cette question, c'est que personne n'en sait rien, en fait. Parce qu'il y a des promesses, comme vous le dites, et je pense que vous avez très probablement raison. Et c'est pour ça que j'ai dit un peu, il y a aussi une histoire de com dans tout ça. mais pour des raisons très, très compréhensibles, aucun pays n'annonce, ou au moins, ce serait vraiment hautement irresponsable d'annoncer exactement ce qui a été donné et ce qui a été livré. Parce que ça, c'est de l'information très précieuse pour les Russes. donc je pense que vous avez très probablement raison sur cette question. Mais personne ne sait vraiment. Sur les libéraux-démocrates, ils ont été profondément blessés par leur cohabitation ou leur coalition avec les conservateurs de David Cameron. Je pense qu'il existe une place dans le paysage politique britannique pour un parti centriste et le fait que dans plusieurs élections partielles vers la fin du mandat de Boris Johnson, dans des circonscriptions essentiellement conservateurs, les libéraux-démocrates ont gagné. Parce que c'était des circonscriptions où les électeurs n'allaient vraiment pas voter travailliste, qui que soit le leader travailliste. Mais les libéraux-démocrates étaient visiblement vus comme un alternatif un peu plus modéré, un peu plus centre-droite que... Et surtout que Boris Johnson avait beaucoup, beaucoup déçu. pour l'instant, je pense que c'est très difficile de créer dans un système politique comme celui de la Grande-Bretagne. C'est extrêmement difficile pour un troisième parti ou pour d'autres petits partis de Percé. Il n'y a pas du tout de proportionnel de proportionnalité. Les élections en Grande-Bretagne, c'est comme 360 mini-élections dans chaque circonscription et celui qui gagne dans chaque circonscription gagne le... Donc, il n'y a pas... C'est possible... Autrement dit, c'est possible au niveau national en Grande-Bretagne. Je pense que c'est Thatcher qui l'a fait une fois. D'avoir à peu près 34%, 33, 34% du vote au niveau national et d'avoir une majorité écrasante dans la Chambre des communes tout simplement à cause du système. Mais ce système-là le rend vraiment quasi impossible. On l'a vu avec Nigel Farage qui était le fondateur et le chef de UKIP, le parti indépendant de UK Independence Party qui était l'un des grands joueurs dans le Brexit. À un moment, Farage, dans les élections européennes, par exemple, le UKIP, il a été à 21, 22, 23%. Mais Farage n'a jamais réussi à avoir le moindre député dans la Chambre des communes. Donc, c'est très compliqué pour les libéraux-démocrates. C'est le système qui leur rend la vie très, très difficile. Et sur les chiquiers politiques, ils ont du mal à se... Surtout avec un parti travailliste beaucoup plus centriste que celui d'avant. On va prendre une dernière question parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci pour cet exposé, c'était passionnant. Vous parliez d'une possible réintégration de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne par la Grande-Bretagne d'ici 25 ans. qu'est-ce qu'on peut envisager comme avenir à plus court terme sur les plans économiques et politiques ? Qu'est-ce que vous voyez comme perspective possible dans un délai plus bref ? Oui, je pense réintégration, ça va être très compliqué quand même parce qu'il faut d'abord que les Européens reveulent des Anglais, ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Et il faudrait pas mal de gages. Je pense que pour l'Union européenne, d'accepter une réintégration, il faudrait vraiment un accord, l'acceptation par tous les partis politiques du pays, une large majorité parmi les électeurs et des promesses sur l'euro, sur toutes sortes de sujets, je pense, avant que les Européens s'engagent une deuxième fois. Sur le plus court terme, je pense qu'il va falloir, ça va vraiment être obligatoire dans un terme assez court de se rapprocher du marché unique. Comment ils vont faire ça ? Je n'ai aucune idée, mais je pense qu'une solution une solution à la norvégienne, à la Suisse, mais des accords, une sorte de package d'accords dans lequel la Grande-Bretagne paierait pour être membre du marché unique sans être membre formel de l'Union européenne. Je veux dire, ces formules-là existent. Donc, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va s'acheminer avant que, peut-être, dans une génération, il y aura une tentative de réintégration formelle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada